Pourquoi je suis devenue prof de français ? Par amour, mais inconditionnel, de la langue et de la littérature française. C'est vraiment une matière très chouette parce qu'on peut travailler sur plein de supports, des supports graphiques, des supports sonores, voilà. Et puis le collège, exclusivement le collège aussi. Voilà, c'est une tranche d'âge que je trouve absolument sublime. Ils sont intéressants, ils sont attachants, il me semble, enfin du moins ça c'est mon ressenti, il me semble que c'est vraiment la période dans laquelle ils sont le plus en souffrance. Je pense que je ne me trompe pas parce que j'en console un certain nombre, j'en accompagne un certain nombre et ça me ravit. C'est vraiment un âge que je trouve passionnant. Moi ce qui m'a toujours plu dans ce métier, c'est l'interaction avec les élèves, c'est la rencontre permanente avec des individus, des personnalités, avec des problématiques. Quand j'ai vu à quoi ressemblait le métier de l'enseignement, là je me suis dit, j'y suis, j'y reste, je veux être enseignante. Une affectation au Blanc-Ménil, j'étais relativement sereine parce que j'avais travaillé dans une structure qui s'appelait l'école ouverte et j'avais travaillé donc avec des jeunes en difficulté. Et donc je savais à peu près la façon dont il fallait se comporter, ne pas y aller en frontal, essayer plutôt d'être dans le dialogue. Ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprenait pas forcément à l'IUFM. À l'époque c'était l'IUFM. Et moi j'ai beaucoup plus appris sur le terrain, et puis au fil des années, que de façon théorique. Il y a plein de choses qui se passent, il y a la volonté de transmettre, mais j'essaie de les connaître aussi en tant que personne. Et c'est vrai que parfois je m'immisce avec leur accord, dans leurs problèmes, dans leur vie, parce qu'ils me le demandent. Et puis je m'improvise comme des tas de collègues, on s'improvise confident, infirmier, psy. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'on est plein de choses. Alors peut-être que sur mes vieux jours, je demanderais à être professeure à Meudon, puisque j'y vis. J'habitais dans le 15e, j'étais enseignante dans le 15e. Et puis tout naturellement, la famille s'agrandissant, on s'est dit qu'on pourra peut-être avoir une maison. Et puis Meudon s'est imposé parce que c'est vraiment une jolie ville. J'aime beaucoup l'observatoire, et puis je me balade beaucoup en forêt avec mes chiens. Ça fait plusieurs années que je regarde mes élèves, que je les observe. Et puis lorsqu'il se passe quelque chose, le soir je rentre chez moi, et puis j'écris parce que je me dis que c'est comme dommage de perdre cette anecdote, parce que forcément à un moment, tout sombre dans l'oubli. J'ai commencé par écrire de façon vraiment très académique, mais en fait c'était pas plus drôle que ça. C'était bien écrit, mais ça n'avait aucun intérêt, et surtout c'était pas le collège. Et puis progressivement en faisant des histoires plus courtes, et puis avec un style qui mélangeait un peu le langage des élèves, et puis quand même ma syntaxe correcte, et bien ça faisait, cette rencontre entre les deux styles, là c'était vraiment, je me suis aperçue que c'était vraiment ce que je voulais. Beaucoup d'adolescents le lisent, mais parce que justement, ils se retrouvent, ça leur parle, ils retrouvent leur vocabulaire, et puis ça les intéresse beaucoup de voir quel est le point de vue du prof. Et beaucoup d'élèves ont été assez impressionnés, parce qu'ils se sont dit, mais en fait l'écriture, ça peut servir à quelque chose, c'est pas juste on fait des rédactions, on est noté, et puis c'est terminé. Voilà. On peut devenir écrivain, et c'est pas mal en fait. Ça leur plaît beaucoup, le concept en fait leur plaît beaucoup. Le livre s'appelle Prof, mais c'est pas un livre sur les profs, c'est pas un livre sur l'éducation nationale, c'est un livre sur l'adolescence, et c'est un livre sur des adolescents que personne ne connaît autre que le prof. On va avoir le gamin qui se lâche totalement, parce que justement il ne peut pas le faire à la maison. On va avoir des gamins qui sont totalement invisibles, alors que chez eux ils sont totalement épanouis. Donc c'est des adolescents que ne connaissent pas les parents. À partir d'un certain moment, chaque jour j'avais quelque chose à dire, et le résultat c'est un livre qui est effectivement sur une chronologie, chronologiquement sur une année scolaire, mais c'est effectivement un livre qu'on peut aborder d'une façon différente. On ouvre, on picorde trois histoires, et puis on referme. Voilà, c'est comme on veut. On peut le lire comme on veut, et surtout on peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, on peut être adulte et le lire, on peut être ado et le lire. Il y a différents niveaux de lecture. Chacun prend ce qu'il veut. Alors c'est vrai que ce livre est assez cash, mais néanmoins pas dépourvu de bienveillance. Voilà, c'est pas un livre cruel, c'est pas un livre moqueur. Si on commence à retirer comme ça des choses, à édulcorer, bon ben alors on s'éloigne de la vérité. Quand je raconte des anecdotes qui sont drôles, il y a beaucoup de tendresse. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens. On m'a dit, et c'est un retour que j'ai beaucoup aimé, on m'a dit c'est un livre tendrement féroce et férocement tendre. Et j'ai trouvé ça très juste. Voilà.